Vous êtes tous les deux membres du comité de pilotage de ce panel international sur le progrès social. Je vais vous laisser présenter le panel et la nature de vos travaux. Je voudrais quand même dire combien le travail que vous allez réaliser me paraît imposant, important et opportun. Vous partez d'un constat qui est quand même assez alarmant, en disant que la pauvreté s'est réduite, mais elle reste importante. La démocratie s'est propagée dans quelques pays nouveaux. Elle est loin de régner dans l'ensemble de nos pays. Et malgré tout ça, les injustices continuent à progresser. Le sentiment d'injustice progresse encore plus fortement que l'injustice elle-même. Et d'une manière générale, on a le sentiment que le modèle de social-démocratie à l'européenne est un peu en panne. Or justement, les pays émergents ont tendance à imiter ce modèle sans inventer ce qu'on aurait pu espérer être une troisième voie qui permettrait à la fois de répondre aux exigences du développement économique, du progrès social et de la soutenabilité ou du développement durable. Donc un vrai enjeu, un diagnostic très étayé sur un très grand nombre du pays, avec une approche résolument pluridisciplinaire et des pistes pour en sortir, si je puis dire, avec les makers. D'accord ? Donc Marc, c'est vous qui nous parlez du panneau ? Oui, je vais vous faire une brève introduction, puis je passerai la parole à Marie-Laure et je finirai après. D'abord, merci beaucoup de nous accueillir ici. C'est un grand plaisir pour nous de vous présenter ce travail et de recueillir vos commentaires. Donc quelques mots sur le groupe. Ce groupe rassemble un peu plus de 300 personnes, des chercheurs de tous les continents, plus de 40 pays représentés de toutes les disciplines des sciences sociales. L'ambition, ça a été de faire... Certains d'entre nous étaient dans le GIEC, donc le panel sur le changement climatique, et nous avions une certaine frustration. On avait l'impression que le changement social était aussi une question urgente, et on voyait bien qu'il y avait quelquefois des tensions entre les questions sociales et les questions d'environnement. La crise des Gilets jaunes est une illustration assez spectaculaire de ces tensions, mais dans le contexte du GIEC, les tensions entre pays en développement et pays développés étaient vraiment un frein considérable à l'avancement des négociations. Donc on a essayé d'étudier les tensions et les grandes tendances, en voyant à la fois les grands progrès qui ont été réalisés. Il ne faut pas être complètement négatif, au contraire, on a vraiment beaucoup de raisons de célébrer les grands progrès qui ont été réalisés, mais en même temps beaucoup de raisons d'être inquiets, notamment sur les développements récents, les démocraties qui sont déstabilisées, etc. Alors, ces gens-là venaient d'horizons très divers et ont été chargés de se constituer en équipe pour rédiger des chapitres. Donc on a 22 chapitres qui traînent de l'ensemble des questions. Alors, quelques mots sur les personnes impliquées, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais donc on avait des comités, avec Amartya Sen qui a été évoqué pour le comité de parrainage, un conseil scientifique avec des personnalités de sciences politiques, sociologie, économie très bien connue, et un comité de pilotage où Olivier et moi et moi-même étions en quelque sorte les chevilles ouvrières, Marie-Laure en faisait partie. Et en termes d'institutions, les deux institutions principales ont été l'Université de Princeton et le Collège d'études mondiales dans la FMSH, mais nous avons, c'était un peu une initiative grassroots par bien des côtés, notamment au niveau des financements, nous avons beaucoup de petits financements venant de l'institution partenaire, donc des dizaines d'institutions académiques en particulier qui ont accueilli des workshops, etc. Alors, un peu de publicité pour le site internet, c'est un site où vous pouvez trouver beaucoup de ressources, les drafts, les brouillons, les chapitres, y compris les dernières versions, sont sur le site, il y a des vidéos, des interviews des auteurs, il y a des suggestions pour l'utilisation de ces ressources en matière d'enseignement, moi-même et bien d'autres personnes ont utilisé ces documents pour enseigner, etc. Donc, c'est une ressource à utiliser. Donc, pourquoi nous avons fait ces différents produits ? Parce que le rapport est une synthèse qui se veut destinée à un public, disons, un peu averti, des journalistes, des personnes qui travaillent dans les think tanks, des experts qui travaillent pour les hommes politiques, etc. Et des étudiants, bien sûr, des chercheurs aussi qui peuvent y trouver des références. Et puis, un petit livre pour faire passer le message auprès d'un public plus large. Alors, le petit livre ne se veut pas un résumé du grand rapport. Nous l'avons écrit à une petite équipe, Marie-Laure, moi, Olivier et puis quelques autres collègues. Petite équipe et c'est un livre plus personnel, plus engagé, dans lequel nous avons pris parti sur un certain nombre de questions sans prétendre recueillir l'assentiment de tous les 300 participants du panel. Et puis, je voulais mentionner aussi qu'il y a un documentaire qui a été fait sur cette initiative et qui, ça mélange le côté humain de cette initiative en montrant certains auteurs et les idées que ces auteurs ont voulu faire passer en se concentrant sur des choses très concrètes comme l'urbanisme, les questions de genre, les questions de religion, des choses comme ça. Alors, les objectifs, je les ai déjà un peu évoqués. On n'envisage pas de conseiller directement les hommes politiques, même si ça peut arriver. Ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif est un peu plus large, c'est plutôt de contribuer au débat public et donc de parler à des gens comme vous, qui ont sans doute une marge d'influence dans certains cercles et de changer un peu, en anglais, on dit « change the conversation », donc c'est changer l'orientation du débat. Et on espère aussi un peu susciter l'intérêt des chercheurs et des enseignants sur les questions de perspective sociale de long terme. Donc, nous sommes spécialement contents de venir parler ici parce qu'on aimerait encourager, redonner plus de lettres de noblesse à la recherche prospective. Et on parlait tout à l'heure d'un nouveau master qui va se monter à Sciences Po dans cette direction-là. Donc, c'est tout à fait dans cette idée. Et je termine en donnant juste quelques thèmes principaux du gros rapport. Donc, on a deux chapitres introductifs qui décrivent les grandes tendances et qui discutent la question du progrès social et de sa définition. Et bien, il y a l'ordre dans l'ambiance plus. On a un premier volume qui regarde les transformations socio-économiques, les inégalités, les questions d'urbanisme, de durabilité, de l'environnement, les transformations du travail, les transformations de l'État-providence, etc., du capitalisme en général. Le deuxième volume est sur les questions de gouvernance et de politique, aussi bien au niveau mondial qu'au niveau national, et l'évolution de la démocratie, l'État-droit et tous les problèmes du moment. Avec un chapitre, on a eu le nez creux, si je puis dire, on a choisi de faire un chapitre sur les médias, avant que la question des médias, enfin médias et communications, avant que le rôle des médias sociaux devienne aussi important dans les développements récents. Donc, c'est un chapitre qui est particulièrement intéressant. Et enfin, le troisième volume porte sur les transformations des valeurs et des questions culturelles. Donc, la question de la modernité. Et donc, il y a un S, parce qu'on est vraiment anti-européo-centriste, etc. Donc, on veut vraiment respecter l'évolution des différentes cultures, la question des religions, des familles, des structures familiales, la santé, la santé, s'il y a l'aspect santé publique, mais aussi des aspects de les questions éthiques autour de la santé, la transformation de la vie humaine, la augmentation des capacités humaines, etc. Et puis, les questions de l'église sociale. Et enfin, deux chapitres conclusifs. Un qui est un peu provoquant, qui veut lancer des idées de réformes, d'institutions, d'innovations, qui pourraient changer les choses et qui les discutent de façon critique. Et puis, un dernier chapitre qui réfléchit au rôle que les chercheurs, que les experts ont dans la réflexion, dans la formation des politiques. C'est un chapitre plus introspectif sur, finalement, à quoi servons-nous et à quoi avons-nous servi. Bon, la réponse n'est pas toujours positive quand on regarde l'influence des chercheurs dans la formation des politiques. Alors, je passe la parole, maintenant, à Maréda. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup de nous avoir invitées ce soir. Donc, moi, je vais faire, dans un premier temps, je vais me concentrer, finalement, sur notre définition, notre mobilisation de la notion de progrès social. En sachant que ça a été une très longue discussion au tout début de notre travail sur le choix de ce terme, de progrès, qui revient très à la mode, très étonnamment, dans ces derniers mois. Alors qu'à l'époque, quand on a commencé à travailler, il y a maintenant cinq ans, on a eu une très, très longue discussion sur le fait que c'était sans doute un mot un peu galvaudé. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. On a fini par décider de le mobiliser, mais on le mobilise dans une direction un peu particulière que je vais essayer de vous expliquer. On a choisi de revendiquer cette notion de progrès, de se l'approprier, pour signifier un nécessaire élan positif et d'amélioration, face en particulier à un constat qui a été déjà mentionné, un constat de complexités, qui sont des complexités multiples, des complexités qui s'entrecroisent, qui se répercutent les unes sur les autres, les inégalités qui génèrent des problèmes politiques, les transformations écologiques qui génèrent des inégalités, qui génèrent des migrations, etc. On connaît toutes ces dimensions très interpénétrées des évolutions récentes. Et donc, cet volontarisme de mobiliser la notion de progrès comme un choix très clair de signifier qu'on n'est pas des collapsologues et que, certes, on fait un constat qui se rapproche de celui que peuvent faire un certain nombre des collapsologues sur un certain nombre de dimensions, mais on croit donc dans un élan positif d'amélioration et que cet élan positif d'amélioration est non seulement nécessaire, mais qu'il est possible. À travers, par contre, l'association des deux termes progrès et social, on veut là souligner ce qui a souvent manqué dans la mobilisation de cette notion de progrès sur les 150 dernières années. On veut donc souligner la réelle complexité et la multidimensionnalité de ce nécessaire élan positif. Donc, on veut se réapproprier le terme de progrès parce qu'il implique ce déploiement positif, mais tout en le détachant, ce terme de progrès, d'une définition et d'une vision unidimensionnelle, essentiellement technico-économique, qui a été longtemps dominante. Cette vision dominante a sévi et sévi encore à plusieurs niveaux. Tout d'abord au niveau macroéconomique, où l'on continue, malgré des efforts de réflexion louables et à noter ces dernières années, a regardé principalement des indicateurs de production de valeurs économiques agrégées et ou per capita pour définir le progrès au niveau national. Cette approche de la notion de progrès est triplement problématique. Je vais essayer de souligner ici. Tout d'abord, parce que, premier point, elle est unidimensionnelle, comme je l'ai déjà indiqué. C'est un peu comme si on avait décidé de mesurer la santé d'un bébé uniquement en suivant sa courbe de poids. Le progrès est associé à la croissance économique, souvent elle-même associée au développement technologique, alors qu'il nous faut aujourd'hui penser, mesurer, déployer une prospérité. C'est un terme aussi qui nous semble important et utile, qui s'oppose un peu à la notion de croissance. Une prospérité multidimensionnelle qui peut même venir, en fait, questionner le dogme de la croissance perpétuelle. Et donc, cette prospérité multidimensionnelle, Marc en a indiqué un certain nombre de dimensions, la santé, l'éducation, l'engagement politique ou en tout cas la liberté de penser, etc. Une liste qui sont très présentes et je reviendrai là-dessus dans le rapport et qui sont aussi indiquées ici dans notre boussole. Une deuxième raison pour laquelle cette notion de progrès classique, on va dire, dominante et problématique, c'est qu'elle est biaisée parce que la manière dont elle est mesurée en général, elle nous donne à voir souvent soit un chiffre agrégé, soit un individu moyen, ce qui ne nous permet pas en fait de rentrer dans une compréhension fine de l'évolution des écarts, des différences conjoncturelles et structurelles et donc des inégalités. Et ce qui peut donc, je pense, expliquer les myopies à répétition de nos dirigeants qui ont été illustrées toutes ces dernières années par des événements qui n'ont pas été anticipés du tout et qu'on aurait pu anticiper si on avait regardé en fait ces écarts, ces augmentations des inégalités qui sont présentes bien avant le livre de Piketty, évidemment, qui sont très visibles bien avant le livre de Piketty et de Branko Milanovic et d'autres. Mais ce centrage sur soit l'individu moyen soit sur les chiffres agrégés nous a empêchés d'anticiper des choses comme Trump, des choses comme le Brexit ou des événements plus récents comme les Gilets jaunes. Donc il nous faut, ça c'est aussi un constat important, développer les moyens de penser non seulement la production de la prospérité mais aussi les conditions de sa distribution ou de sa redistribution en étant capables de prendre en compte de manière assez fine les écarts, les évolutions de ces écarts et donc des inégalités dans la redistribution de cette prospérité. Et enfin, troisième limite en fait de la dimension de la définition classique du progrès c'est qu'elle n'intègre pas et ça c'est quelque chose dont on prend conscience petit à petit au niveau national macroéconomique elle n'intègre pas la mesure des externalités que ce soit les externalités écologiques ou les externalités sociales voire politiques et démocratiques donc on en lien un petit peu aussi avec ce que j'avais dit auparavant. On retrouve en fait les mêmes limites au niveau méso alors par un niveau méso j'entends essentiellement le niveau des indicateurs de progrès dans nos entreprises de progrès entre guillemets dans nos entreprises qui ont finalement un peu le même genre de problème. La mesure dominante et Marc reviendra là-dessus dans sa présentation suivante la mesure dominante ces dernières années la maximisation de la valeur pour l'actionnaire qui est au cœur du fonctionnement de la plupart de nos organisations encore aujourd'hui est clairement unidimensionnelle donc même limite que pour le niveau macro biaisé en faveur d'un groupe de parties prenantes l'actionnaire et n'intègre pas les externalités. Là aussi c'est une question sur laquelle maintenant on est assez clair et sur laquelle il va falloir en effet sans doute rentrer dans des transformations profondes. Donc le défi aujourd'hui nous le savons c'est la construction d'indicateurs de progrès entre guillemets là aussi multidimensionnels ou encore intégrés on utilise ce terme souvent qui vont nous permettre de passer à un nouveau régime où l'entreprise va inscrire dans sa chaîne de valeur sa propre responsabilité pour ce qui est de la génération d'externalité qu'elle soit écologique ou sociale ou voire politique et que l'entreprise va par ailleurs devoir reconnaître son identité d'acteur tout autant sociale et politique qu'économique et sa dépendance croisée par rapport à une multiplicité de parties prenantes et pas simplement les actionnaires. Donc ça ce sont des choses que les entreprises aujourd'hui reconnaissent de manière pas tout le monde mais quand même une prise de conscience très nette maintenant se pose la question de comment on met ça en place en effet comment on l'intègre l'OCDE lance une grande initiative dans laquelle nous sommes en fait antiprenantes qui s'appelle Business for Inclusive Growth dont l'objectif est précisément de travailler dans cette direction là. Et enfin je voudrais souligner qu'il y a un troisième niveau qui est important auquel on pense pas toujours et qui est le niveau que j'appellerais ici micro au niveau de l'individu et là aussi il nous faut repenser nos indicateurs en particulier donc l'équivalent du progrès à ce niveau ça va être l'indicateur du succès le succès de l'individu donc là aussi le modèle dominant du succès individuel aujourd'hui est l'accumulation de richesses et de biens matériels la fameuse Rolex avant 50 ans ou les millions de monsieur Carlos Ghosn des stars du foot et de bien d'autres et là aussi un indicateur performatif qui fait advenir ce monde extrêmement matérialiste dans lequel nous sommes encore aujourd'hui mais qui vient se heurter de plus en plus et ça quand on est quand on dirige une école on s'en rend compte tous les jours qui vient se heurter de plus en plus à ce que souhaitent nos étudiants nos enfants ces futures générations qui se posent très régulièrement la question du pourquoi ça pourquoi faire le sens de ma vie le purpose que je vais trouver dans cet emploi là par rapport à d'autres à quoi ça sert tout ça si ça s'effondre le bonheur c'est quoi donc il nous faut repenser avec cette génération avec ces générations finalement qu'est-ce que la valeur qu'est-ce que le succès individuel individuel ou pas d'ailleurs parce que la dimension très individuelle du succès par rapport peut-être à une définition plus collective du succès qui pourrait être une alternative comme on aime les appeler comme on aime après ça à l'école du management et de l'innovation un futur pluriel donc à partir de ce constat des limites de la définition du classique du progrès là où cette ancienne définition du progrès techno-économique était étrangement désincarnée détachée de l'humain de l'être humain et de ses besoins un peu comme si on avait en fait inversé les rôles en mettant l'homme au service de la croissance économique notre définition du progrès social dans le cadre du panel international se propose de faire exactement le contraire c'est-à-dire de réincarner la prospérité en la remettant au service de l'homme je crois que ça c'est une manière de voir notre définition du progrès social c'est bien celle-là petit bémol qui n'en est pas un qui est beaucoup plus qu'un bémol cela passe évidemment par une place très importante qui est accordée à la protection et à la résilience de notre environnement là aussi là où le progrès techno-économique un peu classique et la protection de l'environnement avaient traditionnellement tendance à être vus comme dans une relation ou dans un jeu d'interaction à somme nulle il nous faut aujourd'hui c'est quelque chose qu'on affirme très clairement dans le rapport il nous faut repenser un monde où la protection de l'environnement et sa préservation pour les générations futures devient une dimension structurante de la définition du progrès et non pas finalement quelque chose que l'on doit sacrifier pour faire advenir un progrès techno-économique comme ça a pu être le cas pendant beaucoup trop longtemps donc cette boussole ou cette définition du progrès social telle qu'on l'a définie dans un certain nombre de dimensions je crois que c'est important de souligner aussi qu'elle est tout à fait compatible et cohérente avec d'autres boussoles comme celle par exemple des objectifs de développement durable donc même si on n'est pas complètement en synchrone parfaitement on est totalement compatible et cohérent et peut-être pour donner une classification un peu plus structurée en trois grandes catégories tout d'abord des indicateurs de prospérité pour reprendre le terme que j'ai mentionné tout à l'heure qui inclut donc des choses comme le bien-être économique la préservation de l'environnement la santé l'éducation les liens sociaux la sécurité l'accès aux biens culturels mais aussi dans un deuxième temps des indicateurs de dignité qui est une notion très importante dans le rapport et une notion très importante de nos conclusions et donc dans ces indicateurs de dignité on a la liberté la non-aliénation le respect du pluralisme l'estime la reconnaissance respect des droits fondamentaux donc toutes ces choses que vous retrouvez ici et enfin un troisième grand paquet qui correspond en fait à des principes qui sont des principes plus larges de justice et d'action qui sont plus difficiles à mesurer mais qui quelque part pourraient représenter une forme d'architecture d'un monde où le progrès social pourrait se déployer donc ces principes sont ici indiqués comme bénévolence générosité transparence et démocratie solidarité donc à partir de là va se poser maintenant la question dans une deuxième partie de ce que what is to be done comme d'autres l'ont dit avant nous que devons-nous faire ou que pouvons-nous faire pour aller dans cette direction d'un progrès social Marc nous parlera de toute la nécessaire refonte du libéralisme économique et politique moi je vais me concentrer à ce stade en quelques mots sur ce que j'aime appeler la nécessaire refondation d'un software du software de notre système comment former les générations d'aujourd'hui et de demain pour qu'elles intègrent et qu'elles imposent à nos institutions le terme imposé est important je crois à nos institutions et à nos organisations cette nouvelle boussole du progrès social là je vais simplement identifier quelques pistes sur lesquelles évidemment on essaye de travailler dans le cadre de l'école du management et de l'innovation c'est en partie très cohérent avec notre projet mais qui me semble beaucoup plus large et sans doute des pistes à relayer de manière systématique si on le peut tout d'abord évidemment il y a la question on se pose la question de la compétition dans nos systèmes éducatifs et je crois que ça c'est quelque chose qu'il va falloir repenser en profondeur ce sont des choses qui sont bien sûr pensées plus longtemps dans les systèmes nordiques la compétition que l'on trouve évidemment symboliquement attachée au classement aux notes etc donc il va falloir en profondeur repenser nos systèmes indicatifs pour minimiser cette dimension de compétition qui a tendance je pense à être très directement liée à la situation actuelle qu'on voit dans notre pays d'une espèce de désincarnation de l'élite en fait une espèce de séparation totale entre une élite et le reste du pays donc il faut sans doute repenser des systèmes d'incitation beaucoup moins compétitifs beaucoup plus collaboratifs pour apprendre donc encore une fois ça passe par un questionnement des notes en tout cas à un certain niveau de nos systèmes éducatifs ce qui commence à être fait en primaire mais jusqu'où faut-il aller pour ça ça passe évidemment par l'introduction de plus en plus systématique de projets collaboratifs dès le plus jeune âge etc. donc il y a tout un tas d'outils deuxième élément à réfléchir c'est évidemment la question de la pensée complexe puisque je l'ai souligné très très rapidement mais toutes ces dimensions qu'on identifie comme à la fois des problèmes et des sources éventuelles de solutions sont interpénétrées très liées très connectées et donc il nous semble de plus en plus nécessaire de réussir à faire penser complexe nos jeunes le plus tôt possible alors peut-être petite là aussi le modèle vient souvent du nord et donc un petit petit flash sur ce que fait la Finlande depuis maintenant deux ans avec un objectif de généraliser à l'horizon 2020 à l'ensemble de son système éducatif d'évacuer en fait finalement un apprentissage qui serait basé sur les disciplines classiques géographie histoire maths etc. et de redéfinir l'apprentissage autour de ce qu'on appelle le phenomenon based learning donc les phénomènes des thèmes des thèmes larges comme par exemple l'Europe l'eau l'énergie le changement climatique l'humain qui sont les points de départ d'une approche pédagogique totalement holistique donc c'est plus que transdisciplinaire ou plus que pluridisciplinaire on a vraiment une approche holistique autour de ces thèmes donc là pour l'instant on est à des phases de progression de cette expérience entre guillemets finlandaise dans la mesure où l'ensemble de l'enseignement n'a pas été totalement réformé mais l'objectif est d'aller totalement dans cette direction à tous les niveaux en fait de l'enseignement en sachant que la Finlande est toujours très bien placée dans les classements de qualité de l'enseignement je pense que c'est une expérience qui mérite d'être explorée d'être regardée c'est certainement une expérience qu'on n'a pas forcément vocation à répliquer de manière aussi large et à tous les niveaux mais qui doit certainement nous inspirer pour aider à cette réflexion de la pensée complexe pour reprendre un mot de Marcel Mauss penser finalement tous ces phénomènes dans toutes ces réalités du monde dans lesquelles on est comme des faits sociaux totaux et développer déployer des outils de compréhension qui soient à la hauteur de cette complexité troisième élément je l'ai déjà mentionné donc je vais aller assez vite c'est la question des nouvelles utopies donc là particulièrement futuribles et particulièrement utiles et c'est pour ça qu'on est très content de travailler aussi avec eux au niveau avec vous au niveau de l'école donc l'idée de sortir d'une finalement d'un moto à la Margaret Thatcher there's no alternative Tina dont l'idée qu'en effet il nous faut réinventer des utopies il nous faut réinventer des futurs pluriels et pour cela il faut ouvrir le spectre des possibles et donner les outils aux jeunes pour ouvrir le spectre des possibles parce qu'à la limite nous c'est au-delà des utopies il y a évidemment la question de l'articulation du penser et du faire là aussi ça se traduit dans des réflexions sur les modes pédagogiques c'est-à-dire qu'il nous faut intégrer de manière beaucoup plus étroite le penser et le faire en particulier dans les universités dans les grandes écoles on a plutôt tendance à penser qu'à faire il faut qu'on réussisse à réintégrer beaucoup plus cela dans une dernière discussion sur le fameux master prospective on a en particulier souligné l'engagement du corps comme une des dimensions très importantes non seulement l'engagement du corps de nos étudiants mais de leurs émotions et de leur interaction avec le monde physique donc avec la nécessité de déployer des pédagogies qui vont dans cette direction-là et enfin je l'ai déjà mentionné mais je reviens dessus parce que c'est véritablement à mon avis un peu le nerf de la guerre la question de la valeur et de l'identité humaine donc bouleversée un peu comme j'aime le dire parfois aussi la pyramide de Maslow que certains d'entre vous connaissent peut-être qui a tendance à placer l'individu tout en haut repenser justement cette valorisation absolue de l'individu comme le stade ultime de la réalisation peut-être que finalement nous sommes avant tout des animaux sociaux et peut-être que finalement au-delà de la réalisation personnelle la réalisation collective doit être le but ultime que doivent se donner chacun de nos futurs étudiants ou de nos étudiants qui question aussi par rapport à cette notion de valeur et d'identité humaine de linéarité versus la circularité du temps de nos vies donc peut-être nous éloigner de ces fantasmes transhumanistes d'une vie qui ne finirait jamais et qui serait toujours linéaire et revenir à une acceptation de la circularité qui est totalement en cohérence avec évidemment la terre avec les ressources naturelles avec l'environnement qui est le nôtre qui n'est absolument pas linéaire et infini mais qui est totalement circulaire et que l'on doit respecter cette circularité si on veut en fait aller dans le sens d'une résilience et d'une préservation de l'environnement et enfin évidemment les dimensions de l'avoir contre l'être le matérialisme dont je parlais tout à l'heure contre le sens de qui je suis et qui je peux être Merci Donc le défi auquel on fait face c'est de faire des de répondre aux évolutions actuelles sur trois fronts le front des inégalités le front de la liberté et de la démocratie et le front de l'environnement c'est une façon de résumer très brièvement la boussole qui est ici et chacun de ces chacun de ces pôles est essentiel c'est-à-dire qu'on ne peut pas le négliger sans mettre en danger tout succès sur les autres donc les gilets jaunes nous apprennent que sans équité on n'arrivera pas à faire des politiques environnementales la démocratie peut vaciller si on ne fait pas attention à l'environnement on aura des problèmes parce qu'ils auront un impact sur les inégalités sur les migrations et sur la déstabilisation des systèmes politiques etc et puis même sur simplement sur peut-être notre survie et enfin si on ne fait pas attention à la liberté à la démocratie on s'expose à tous les problèmes de corruption qui sont associés à l'autoritarisme et les difficultés que ça entraîne donc alors comment imaginer une réponse à ce défi on ne peut pas vraiment s'appuyer sur les vieilles idéologies du 20ème siècle qui était alors je vais être un peu rapide et caricatural mais c'est pour ouvrir la discussion qui était trop focalisée sur les questions de propriété et qui négligeait les questions de pouvoir et de statut qui sont importantes et le mot dignité qu'évoquait Marie-Laure est assez central dans ce contexte là elles étaient aussi trop focalisées sur l'opposition entre le marché et l'état et elles oubliaient que les gens ne vivent pas ne passent pas leur journée dans le marché ou dans l'état les gens passent leur journée dans leur famille dans leur entreprise donc il y a des institutions qui sont importantes et qu'il faut regarder de près également alors pour adapter cette discussion un peu au contexte dans lequel nous sommes dans nos pays développés j'ai envie de parler de refonte du modèle libéral qui est un modèle basé sur trois piliers l'économie de marché l'état-providence et la démocratie politique la démocratie électorale donc il faut revoir un peu tout ça alors pourquoi ce modèle atteint ses limites au fond l'économie de marché est essentielle à l'efficacité de l'économie mais elle est incapable à elle seule de traiter deux questions centrales les inégalités et la question de la préservation de l'environnement alors les inégalités c'est pas seulement les inégalités de ressources dont on parle beaucoup notamment depuis le livre populaire de Thomas Piketty ce sont aussi des inégalités de pouvoir non seulement dans la sphère politique lorsque des élites finissent par capturer le système politique par le biais de leurs moyens financiers et de leur influence de leur contact direct avec les sphères de décision mais aussi le pouvoir dans la sphère économique dans les entreprises dans les déséquilibres liés à la concentration des marchés les économistes ont fait des études récentes sur la concentration des marchés et confirment ce que tout un chacun pouvait soupçonner qu'il y a effectivement une tendance vers une monopolisation alors ça c'est un graphique qui décrit les profits dans le secteur non financier américain et c'est le profit pur qui correspond à ce que les économistes appellent le profit de monopole en quelque sorte et donc ça c'est des graphiques qu'on ne savait pas faire en fait alors ça c'est le hors secteur financier c'est le secteur corporate mais non financier et il y a quelque chose de similaire qui a été fait au niveau mondial dans la plupart des pays donc c'est pas tous les pays mais une synthèse représente la marge qui est prise par les entreprises donc là c'est pas le profit mais c'est la marge qui est prise sur le coût et là encore on voit une tendance très très nette donc ça c'est des choses qui se confirment alors aux Etats-Unis c'était resté caché parce qu'à l'époque de Reagan ils avaient cassé le thermomètre ils avaient supprimé l'analyse de la concentration des marchés donc maintenant ils ont recommencé à fournir des données et on s'aperçoit qu'effectivement il y a du travail de ce côté là donc il y a aussi la question du pouvoir non seulement de l'entreprise sur le reste sur le marché et sur la société mais aussi le pouvoir à l'intérieur de l'entreprise qui peut être facilement capturé par une petite oligarchie et puis il y a le problème du pouvoir au niveau global la gouvernance de l'économie mondiale et largement le fait des grandes entreprises transnationales et des organismes intergouvernementaux qui sont sous la coupe des pays riches et qui sont les principaux bailleurs de fonds de ces organismes donc les inégalités et les externalités alors les externalités quand on parle d'externalités on pense aux externalités environnementales et c'est effectivement très important mais il y a aussi des externalités sociales quand on licencie les gens sans prendre de précautions ça a des répercussions non seulement sur les personnes elles-mêmes mais sur leurs familles sur les marchés locaux sur les communautés locales etc. donc toutes ces choses là sont mal gérées par le marché en tant que telles et donc il faut et le modèle libéral n'a pas réussi à vraiment même s'il y a un état-providence qui y est associé et même s'il y a une démocratie électorale qui est censée donner quelques garde-fous n'a pas réussi on le voit avec la crise et qui se répand dans les pays comme l'Angleterre avec le Brexit les Etats-Unis avec l'élection de Trump la France avec les gilets jaunes etc. dans tous les pays on voit que ce modèle est en péril alors je vais essayer d'être rapide et de donner quelques idées de réformes alors en ce qui concerne le marché comme je le disais on a besoin de l'économie de marché on a besoin d'un marché dynamique le propos de ce rapport et de notre travail n'est pas du tout de rejeter l'économie de marché bien au contraire mais il faut trouver des garde-fous et donc sur l'aspect redistribution il faut jouer sur plusieurs tableaux on peut faire de la redistribution classique on a toujours besoin de l'état-providence donc la redistribution après le marché comme on dit donc une fois que les gens ont leur revenu on peut essayer de réduire les inégalités mais on peut aussi faire de la redistribution avant c'est-à-dire prendre des précautions avant que les gens aillent dans leurs activités économiques en leur donnant les moyens par le biais de l'éducation donc avoir un certain capital humain comme disent les économistes mais aussi en faisant attention aux questions de transmission de la richesse entre générations la question de l'héritage c'est quelque chose qui peut aider énormément à égaliser les chances et puis enfin troisième volet dont on parle beaucoup moins en général c'est qu'on peut faire une intervention à l'intérieur même du mécanisme économique donc c'est à l'intérieur du fonctionnement du marché par une action pour la concurrence donc pour traiter ce problème de concentration et de profit de monopole une action sur le type de contrats qui sont autorisés sur le marché notamment les contrats de travail qui ont une importance très forte sur la précarisation ou la sécurisation des parcours et puis une intervention bien sûr en matière de régulation des prix des salaires un salaire minimum c'est quelque chose qui fait partie de cette logique et en ce qui concerne les externalités un besoin là j'irai très vite parce que c'est assez classique on n'a pas beaucoup d'innovation à dire en la matière simplement on se heurte quelquefois à l'objection qu'il y a une certaine vérité des prix de marché et que si on cherche à imposer des taxes ou des subventions on va perdre cette vérité des prix de marché c'est une vision complètement fausse en fait les prix de marché puisqu'ils ne tiennent pas compte des externalités sont faux il faut essayer de les corriger alors ce sera toujours imparfait mais il faut rétablir la vérité de la rareté des choses en combinant les prix de marché avec des taxes et des subventions ou même quelquefois des réglementations directes pour avoir une économie plus efficace alors ça c'est en ce qui concerne le marché en ce qui concerne l'entreprise il faut voir que le modèle actuel de l'entreprise capitaliste comme on dit combine à la fois une certaine notion de la mission de l'entreprise qui est de servir ses actionnaires la valeur des actionnaires et une certaine forme de gouvernance qui privilégie le pouvoir de ces mêmes actionnaires sur la sélection des dirigeants de l'entreprise et donc il faut travailler pour une entreprise plus inclusive et ça ça impose de changer à la fois la mission et la gouvernance de l'entreprise pour faire participer plus de parties prenantes notamment les employés les travailleurs mais aussi d'autres parties prenantes comme les fournisseurs les clients et les communautés locales alors ça paraît quelque chose d'un peu difficile à imaginer mais en fait ça existe déjà il y a beaucoup d'entreprises qui font des efforts dans cette direction là il y a beaucoup d'initiatives assez formidables d'ailleurs et on constate que les entreprises qui vont dans cette direction sont des entreprises qui ont moins d'inégalités à l'intérieur de l'organisation en termes de ressources de salaires notamment mais aussi moins d'inégalités bien sûr de pouvoir par définition et donc de statut et donc elles sont beaucoup plus propices à l'épanouissement des membres de l'organisation et ce sont aussi des entreprises des organisations qui sont plus soucieuses de leurs externalités sur l'extérieur de leur influence sur l'extérieur donc plus soucieuses de l'environnement plus soucieuses de ce qu'il se passe en matière de conséquences sociales de leurs décisions alors voilà pour l'entreprise alors en ce qui concerne l'état donc l'état Providence n'est pas à jeter à la poubelle et l'état Providence n'est pas en train de disparaître contrairement à ce qu'on dit quelquefois voilà l'évolution des dépenses sociales publiques en pourcentage de public ça continue d'augmenter dans la plupart des pays donc on n'est pas en train de détricoter l'état Providence mais malgré tout l'état Providence est de moins en moins adapté et donc il faut le réformer et donc il faut ce qu'on propose notamment dans le petit bouquin qui est un petit peu plus engagé que le rapport c'est d'aller peut-être au-delà du modèle social-démocrate le modèle social-démocrate qui fonctionne bien dans les pays scandinaves et qui a une logique très forte que je n'ai pas le temps de détailler mais on pourra revenir là-dessus si vous voulez et logique très forte parce qu'il rend l'égalité sociale compatible avec un marché dynamique et avec une économie ouverte au marché global donc c'est quelque chose qui est assez remarquable mais cet état Providence reste quand même un grand arrangement entre le travail et le capital et demande d'avoir des bonnes institutions représentatives du travail et représentatives des entreprises du capital et ça c'est difficile à avoir tous les pays ne peuvent pas se permettre de bâtir cette tradition de négociation cette ethos de coopération comme ils le disent eux-mêmes et donc il faut il faut penser à quelque chose d'un peu plus décentralisé peut-être et donc ce qu'on imagine c'est que l'état Providence doit aller vers quelque chose qui est un peu moins de la Providence un peu moins de la redistribution et de la protection pure des gens pour aller vers quelque chose qui est plus de l'ordre de l'émancipation alors l'expression état émancipateur malheureusement notre grand regret a déjà été prise par le président de la République alors que nous avions déjà écrit notre manuscrit donc il y a quelques différences entre notre compréhension de cette idée et la sienne mais ça va un peu quand même dans le même sens et donc ce qu'on envisage pour un état émancipateur c'est de l'universalité et ça c'est emprunté au modèle social-démocrate pourquoi l'universalité c'est pour éviter la stigmatisation des personnes qui reçoivent les aides et donc ça permet de mieux atteindre les cibles notamment par exemple en France vous savez que le RSA ne touche que 60% de la population cible donc si on veut passer à un meilleur taux de succès il faut quelque chose de plus universel et c'est aussi une garantie d'un soutien politique plus large quand les gens sont tous partie prenante de l'arrangement c'est plus facile de le rendre viable et donc ça ça peut impliquer de prendre sérieusement l'idée d'un revenu universel de base c'est quelque chose dont on peut discuter je le mentionne là on pourra revenir là-dessus si vous le voulez mais c'est donc l'état émancipateur c'est un état qui va pas seulement s'occuper de redistribuer de la richesse mais aussi qui va s'occuper de faire ce que je disais c'est à dire de faire en sorte que l'économie elle-même fonctionne mieux en changeant les règles du jeu en faisant attention que les organisations notamment les entreprises soient plus démocratiques que les contrats aient la forme qu'il faut etc. donc que la concurrence soit mieux protégée donc ça c'est on n'associe pas par exemple la politique de concurrence à l'état providence habituellement mais ça devrait en faire partie parce que ça a un rôle important sur les inégalités et enfin un dernier point sur l'état les externalités peuvent être une source de revenus pour l'état ça serait bien que l'état taxe un peu moins les revenus du travail et taxe un peu plus les externalités donc une taxe carbone ça peut servir à alimenter le budget de l'état et à faire de la politique sociale et oui mais ça si on ne l'explique pas les gens ne le comprennent pas et on peut aussi envisager de taxer les rentes les rentes de monopole donc les politiques que les politiques de concurrence pourraient en fait s'appuyer un peu plus sur des aspects financiers etc alors je voudrais dire un mot quand même aussi de la réforme du système démocratique donc la démocratie électorale telle qu'elle est pensée dans le modèle libéral actuel est très imparfaite très superficielle la concurrence électorale la compétition électorale ça ne suffit pas à avoir une vraie démocratie et donc il faut quelque chose qui soit beaucoup plus participatif que les gens soient vraiment partie prenante des décisions alors comment ça se fait concrètement et bien il faut aller voir du côté du financement des campagnes électorales et des partis politiques et faire en sorte que l'argent ait moins d'influence alors il faut forcément de l'argent dans la politique on ne peut pas faire de politique sans argent mais il faut regarder de plus près comment ça fonctionne il faut faire attention au lobbying être beaucoup plus sévère sur les activités de lobbying et notamment en Europe on est spécialement laxiste on n'est plus laxiste qu'aux Etats-Unis les médias et les médias sociaux dont je disais un mot tout à l'heure c'est quelque chose d'essentiel ce que propose le rapport c'est de les considérer comme un bien public comme une sorte de service public qui ne peut pas être complètement financé par l'Etat et d'ailleurs ça serait mauvais parce que ça prendrait on dirait le risque que l'Etat surveille et contrôle ceci à son pur profit donc il faut quelque chose qui soit plus transparent à la fois dans le financement dans le mode de fonctionnement et dans le contrôle de qualité du contenu et donc ça doit impliquer la société civile ça doit impliquer des organisations qui regardent cela avec une vraie participation des citoyens et donc il faut multiplier les instances de participation donc on a un débat qui va s'ouvrir en France peut-être que ça sera quelque chose qui va encourager on a une commission du débat public qui a du travail mais qui pourrait en avoir encore beaucoup plus donc c'est quelque chose qui va dans le bon sens potentiellement il faut aussi regarder on le dit moins dans le rapport mais c'est un peu évoqué dans le petit livre il faut aussi évoquer les règles de vote on a des règles électorales qui malheureusement poussent à favoriser les candidats non pertinents perturbateurs extrêmes donc le rôle du Front National en France par exemple qui permet de faire en sorte de perturber complètement l'élection présidentielle c'est complètement irrationnel quand il y a des candidats qui ne seront jamais élus mais qui peuvent perturber l'élection simplement parce qu'ils sont là au premier tour on peut tout à fait éviter ça en ayant des règles un peu plus sophistiquées alors je ne veux pas être trop long mais je voulais évoquer quand même en un mot la famille donc la famille c'est une institution qu'on peut aussi réformer on ne peut pas la réformer d'une façon intrusive mais on s'aperçoit que le partage des tâches c'est un thème qui est discuté assez en détail dans plusieurs chapitres du rapport le partage des tâches entre les hommes et les femmes dans la famille est encore très inégal avec cette double charge des femmes qui maintenant ont accès au marché du travail c'est très bien mais qui en plus conservent l'essentiel des tâches familiales c'est beaucoup moins bien les pays scandinaves ont montré un peu la voie ils ont réussi à vraiment modifier cela sans aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de chaque famille comme Big Brother mais en encourageant notamment les congés parentaux à être pris par les hommes également et tout un tas de mesures comme ça en ayant une politique très ambitieuse en matière de fourniture de services de soins de services de garde pour libérer le temps des femmes alors pour conclure on a est-ce que est-ce que ceci permet de répondre aux défis et en particulier les gens ont en tête deux défis un peu plus concrets qui sont l'automation et la globalisation qui a pris des formes un peu disons qui suscitent la contestation alors l'automation comment on peut y répondre alors on ne sait pas si ça va être aussi perturbateur qu'on le dit mais c'est possible et donc il faut s'y préparer donc il faut investir sur la formation permanente donc changer le système éducatif pour que ce ne soit plus seulement l'éducation initiale la formation initiale mais aussi la formation permanente envisager donc de jouer sur le revenu garanti pour faire en sorte que en quelque sorte les robots financent les gens qui n'ont peut-être moins de travail et quelque chose qui est un peu plus original et qui est dit moins souvent c'est qu'on peut vraiment et les réformes que nous proposons iront dans ce sens on peut changer l'orientation du progrès technique le progrès technique ne s'impose pas à nous il est construit par les hommes et les femmes qui innovent et qui décident d'appliquer des innovations et donc quand on change par exemple la gouvernance dans les entreprises on observe que l'innovation prend une forme qui est beaucoup plus favorable à l'épanouissement des travailleurs ou à la protection des emplois que lorsque on est dans des entreprises plus classiques en matière de globalisation je voulais quand même dire un mot à ce sujet là parce que les hommes politiques ont intérêt à nous dire qu'ils n'ont plus de marge de manœuvre et c'est faux il y a des marges de manœuvre importantes et je vais quand même vous montrer ces transparents qui montrent que voilà ça c'est le degré de redistribution qui est fait dans différents pays donc le point du haut c'est l'inégalité avant avant transfert avant impôt et transfert et la flèche du bas c'est l'inégalité après alors ce qui est important dans ce graphique là c'est simplement qu'il y a une grande diversité ce qui montre que les pays ne sont pas tous obligés de réduire la voilure en matière de redistribution il y en a qui font encore énormément mais d'autres qui font beaucoup moins donc il y a vraiment une marge de manœuvre il y a des choix politiques qui sont faits ou des choix institutionnels et donc on ne nous raconte pas d'histoire même si la globalisation c'est une contrainte il y a encore quand même la possibilité de faire des choses dans le cadre de la politique nationale voilà mais c'est vrai qu'il faut quand même traiter des questions la question de l'évasion fiscale en particulier est tout à fait centrale il y a des gros efforts qui sont faits notamment sous l'égide de l'OCDE mais c'est encore trop lent et un gros problème qui est plus difficile à résoudre et là nous n'avons pas vraiment la solution c'est la gestion des communs globaux la question climatique est un exemple central ce n'est pas le seul la question des migrations en est un autre là on a l'impression que les états sont un peu en difficulté pour vraiment avoir la volonté politique de mener à bien mener à bien la coopération qui s'impose et on voit que la déstabilisation des politiques des institutions ou des systèmes politiques nationaux est un problème essentiel parce que c'est ça qui déstabilise la coopération internationale donc tout ça va ensemble la bonne santé de la politique nationale est essentielle pour avoir de la coopération internationale donc ça ça m'amène au dernier point pour répondre à la question que vous m'avez posée au début qui est au fond qui peut faire quoi dans cette affaire là quels sont les acteurs du changement et donc pour gérer les communs par exemple ce qu'on voit ce sont des initiatives de la société civile par exemple les villes le réseau C40 les initiatives des villes les initiatives de différents acteurs pour agir pour réduire les émissions de carbone voilà des choses qui peuvent qui peuvent pousser les entreprises aussi des réseaux d'entreprises qui vont dans cette direction là donc la société civile c'est une multitude d'acteurs je ne peux pas dire c'est un acteur c'est en fait une gamme d'acteurs qui impliquent énormément qui ont énormément de potentiel et donc ce sont on voit des choses du côté des ONG mais on voit des choses du côté des entreprises et on voit aussi des choses du côté des syndicats qui sont des les syndicats ont un rôle à changer un peu dans le modèle qu'on envisage au lieu de défendre les salariés dans une relation adversariale avec l'employeur lorsqu'on a des entreprises plus démocratiques le rôle des syndicats devient un peu différent devient plus d'accompagner des catégories de personnes pour leur montrer comment ils peuvent comment ils peuvent défendre leurs intérêts dans des institutions qui sont plus plus démocratiques alors quels acteurs donc la société civile c'est au fond ça qui émerge dans le rapport mais bien sûr on a besoin des gouvernements et Marie-Laure a dit tout à l'heure les gouvernements sont là et notamment ils ne sont pas tellement là pour impulser les changements même si ça arrive quelquefois par exemple la peine de mort en France ça vient pas de la société civile c'est venu enfin c'est venu en partie quand même de la société civile mais le gouvernement à un moment donné a dit bon on va faire quelque chose donc les gouvernements sont là pour formaliser les solutions qui émergent et les mouvements sociaux sont là alors les mouvements sociaux le mouvement des gilets jaunes mais aussi le mouvement Occupy enfin pardon Nuit debout en France qui est venue avant Occupy dans d'autres pays ces mouvements là à l'heure actuelle ils ne proposent pas vraiment de solutions mais ils posent les problèmes donc ils disent voilà ça ne va pas il faut faire quelque chose ils ne sont pas en état de proposer des solutions et donc c'est pour ça que la société civile a un rôle à jouer peut-être les intellectuels aussi mais c'est un peu plus compliqué de faire en sorte que les idées phares émergent voilà et puis enfin comme le disait Marie-Laure je conclurai là-dessus tout un chacun peut faire quelque chose on peut améliorer le partage des tâches dans sa famille on peut changer de travail si on est dans une entreprise imbuvable et qui n'est pas réformable ou on peut au contraire contribuer à la réformer si on est chef d'entreprise ou si on monte une start-up alors là c'est formidable on peut faire ce qu'on veut et on peut vraiment il y a des initiatives qui sont extraordinaires je vous conseille d'aller voir sur internet il y a plein de témoignages notamment j'ai découvert récemment un truc qui s'appelle Corporate Rebels et qui décrit donc les rebelles de l'entreprise qui décrit des initiatives qui montrent que même avec des salariés complètement peu qualifiés on peut faire des choses extraordinaires donc des entreprises de nettoyage qui laissent les investissements être décidées par les salariés eux-mêmes donc c'est assez remarquable donc on peut faire quelque chose aussi en tant que consommateur en tant qu'épargnant il y a une montée en gamme des labels éthiques et ça c'est très important et puis maintenant quelque chose qui est nouveau c'est qu'on peut aussi contribuer à changer les choses en restant informé et en étant très alerte très en éveil face aux rumeurs qui circulent ça va de moins en moins de soi aujourd'hui donc c'est un acte de militance au fond que de rester informé et d'aller chercher les bonnes sources d'informations et puis enfin bien sûr le rôle de citoyen n'est pas à négliger pour que les gouvernements jouent leur rôle au moment où ils sont utiles mais voilà donc en gros s'il y a quelque chose qui reste un gros point d'interrogation dans les trois volumes c'est au fond comment qui va tirer la ficelle et donc ça n'est pas une histoire linéaire c'est des initiatives diverses variées selon le contexte qui peuvent pousser dans le bon sens et on ne peut pas vraiment espérer que ce soit une histoire simple à laquelle on fait face ce sera une histoire forcément compliquée merci merci beaucoup à vous deux merci 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 merci